Europe 1 Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini Et le fait média du jour, c'est donc le magazine, lui, une institution dans la presse dans les années 70 qui fait son retour en kiosque et qui cartonne des unes sexy qui font le buzz sur internet et les réseaux sociaux, la recette est simple des femmes mondialement connues qui acceptent de se dénuder Jérôme Ivanitchenko, bonjour, vous êtes notre spécialiste des magazines érotiques alors pour commencer, il est important de souligner que c'est une renaissance particulièrement osée Et oui, Jean-Marc est particulièrement dans un secteur, celui de la presse masculine qui n'est pas forcément le plus porteur du moment, loin de là même C'est donc Gisèle Bundchen, le top modèle brésilien, superstar mondial des podiums qui pose en couverture du nouveau numéro de lui, en kiosque aujourd'hui Elle est complètement nue, la peau dorée par le soleil dans les eaux turquoises d'une piscine somptueuse Elle chevauche un poisson rouge gonflable, et oui, un poisson rouge gonflable Drôle d'idée, je vous l'accorde, enfin pourquoi pas C'est en tout cas un très joli coup pour le magazine, relancé en septembre dernier par deux hommes D'un côté l'homme d'affaires Jean-Yves Le Fur, ancien compagnon de Stéphanie de Monaco qui est directeur de la publication de lui, et de l'autre, Frédéric Becbedé l'écrivain et animateur cinéphile du Cercle, qui en est le rédacteur en chef Lors de la sortie du premier numéro, ce dernier déclarait vouloir sortir un journal drôle et libre face à l'amorosité ambiante, une ambition qu'il qualifiait de geste de désobéissance Et quand on lui demandait à l'époque s'il ne craignait pas la concurrence d'un autre magazine masculin le magazine GQ notamment, il répondait sobrement Lui déshabille des filles au lieu d'habiller des garçons, simple mais efficace La photo est magnifique de une, je viens de vous la montrer On voit juste la courbe de son corps Oui mais à l'extérieur ils sont obligés, autrement ils ne peuvent pas les afficher dans les kiosques Donc à l'extérieur forcément ils sont obligés de montrer Elle est très pudique en fait, la photo elle est nue mais voilà A l'intérieur elle n'est plus déshabillée En tout cas, on vous le passera Les photos sont sur Jean-Marc Morandi.com de la une, si vous voulez la voir, cette photo est magnifique Alors Jérôme, rafraîchissez-nous un peu la mémoire Lui c'est une marque de presse quasiment culte Et là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître En effet, lui a été créé au début des années 60 par Daniel Filippaki C'était un magazine de charme qui s'inscrivait dans le contexte polisson de libération des mœurs des années 70 A l'époque, lui a folé les adolescents en quête des mois Il dénudait les plus grandes stars sur ses couvertures On y trouvait ainsi Jane Birkin, Sophie Marceau, Brigitte Bardot, Jane Fonda ou encore Romy Schneider 50 ans plus tard, la recette est la même pour cette nouvelle version de lui On peut reconnaître au magazine la capacité de convaincre les plus grandes célébrités de se dévêtir Pour son premier numéro en septembre dernier Lui déshabillait la comédienne Léa Seydoux Par la suite, George Hamey, la fille de Mick Jagger Ou encore Kate Moss et Rihanna ont joué le jeu Aujourd'hui, je vous le disais, c'est donc au tour de la mannequin Giselle Bündchen Pour arriver à ses fins, lui a trouvé la solution Il fait appel à de grandes signatures de la photographie Comme le très sulfureux Terry Richardson Le pape de la tendance du porno chic Ou encore le photographe de mode Mario Sorrenti Des noms qui sont capables de convaincre les stars les plus frileuses Alors est-ce que ça marche, c'est la question qu'on se pose ? Et bien les résultats sont plutôt honorables Ils sont en tout cas très conformes aux objectifs que s'était fixé Frédéric Becbedé Au moment du lancement de lui Le rédacteur en chef annonçait vouloir vendre entre 100 et 150 000 exemplaires Mission accomplie pour le magazine qui se situe dans cette fourchette Autour de 140 000 exemplaires vendus en moyenne Selon les chiffres de l'OJD L'organisme qui mesure l'audience des titres de presse Mais ses gros coups sont avant tout excellents pour le prestige Pour la renommée de la marque lui Et donc pour attirer de nouveaux annonceurs A chaque fois les réseaux sociaux toujours avides De pénétrer dans l'intimité des grandes personnalités Se font une formidable caisse de résonance De ces photos qui font grimper la température A l'heure où on a ressorti les pulls en laine Bah c'est toujours cette prise Effectivement et puis ça change les idées Dans cette actualité plutôt morose Et très politique, ça fait du bien Merci beaucoup Jérôme Yvadinchenko Le grand direct des médias Jean-Marc Morandini